Le chiffre 7 comme le nombre de Coupes de la Ligue remportées par Montpellier. Depuis la création de cette compétition, trois éditions seulement ont échappé au MHB. Cette année, les hérolétés sont encore favoris, même si la défaite de dimanche dernier à l'aréna dans les dernières minutes du match face à Kiel a mis un sacré coup au moral. On n'a pas su passer devant quand il fallait et gagner le match. Donc c'est vrai que lundi matin, on avait un peu mal à la tête. Il faut s'y remettre, on a des gros matchs de Coupes de la Ligue et de championnat qui arrivent. Donc il faut repartir, il faut savoir se relever, ça fait partie du sport de haut niveau. Psychologiquement, les Montpellierains sont vraiment rentrés dans la préparation de ce Final Four de Nantes que depuis jeudi. Habitués à ce type de compétition, une demi-finale et une finale éventuelle dans le même week-end, Montpellier doit d'abord franchir un obstacle en demi, Chambéry. Le défi, ce n'est pas de battre Chambéry, ce n'est pas un défi. Le défi, c'est de gagner deux matchs, peu importe l'adversaire, pour gagner un trophée. La vraie réalité de cette compétition, c'est celle-là. Peu importe les adversaires, l'important c'est de gagner les deux matchs qui nous séparent du trophée. Au club, tout le monde se souvient de la Coupe de la Ligue 2009. Montpellier croyait avoir fait le plus dur en éminence Chambéry et s'était incliné en finale face à Istres. Un bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada